Présent comme sur la tradition qu'en l'équipe irlande aux joies du bien, nous avons droit à deux hymnes. On va commencer avec l'hymne de la République d'Irlande, la chanson parlant du soldat. Et à présent, même s'il n'y a pas de joueur de l'équipe, sur la feuille de match, l'appel d'Irlande, cet hymne qui transcende les clivages politiques régionaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est Avila Stadium, cet écrin irlandais pour porter le 15 du fref. Alors, du côté du pack, c'est le pack qui s'est incliné en Angleterre. Et je le disais tout à l'heure, qui a battu le 15 de France à Marseille autour du capitaine Peter Omaoni. Du côté des abandons, pas de changement, on va voir derrière Yann. Derrière en offre Gibson Park, Andy Scrolet qui fait presque oublier Sexton, acquis de surpuissant. Encho au centre, Lo, Nash aux ailes et l'armour donc qui remplace Chinan à l'arrière. Voilà pour le 15 du trèfle, la ligne est par Andy Farrell du côté des Écossais. Pas de changement au niveau du pack avec Rory Dertjorn, le co-capitaine à l'aile de la troisième ligne d'MC. Et Christie reconduit, la première ligne est également échangée. À la mêlée, Ben White fait son retour, le Toulonnais avec Russell à l'ouverture. McDowall, deuxième sélection, qui remplace Red Pats le dernier match. Jones au centre, Jose van der Merde et Stein. Et à l'arrière, le Toulousain King Horn. Et du côté des remplaçants, des deux côtés, on a opté pour 5 avant et 3 arrières du côté irlandais. C'est le grand retour de Gary Rindrose avec le numéro 23 absent depuis deux mois suite à une blessure en Champions Cup. Il est de retour le 3 quart centre du Leinster. Les Irlandais regroupés autour de leur capitaine. Tout comme les Écossais qui écoutent les mots de Finn Russell. Beaucoup, beaucoup de pression du côté des deux équipes. Il y a un enjeu, on le sait, avec un trophée pour chaque équipe. Quel enjeu, bien sûr. Les Écossais à tripouille-coronné, évidemment. Mais pour les Irlandais, c'est la victoire du tournoi. Ce serait magnifique pour eux, deux ans d'affilée. C'est toujours quelque chose de très, très difficile pour dire. Il n'y a pas eu, depuis l'avènement du tournoi Destination depuis 2020, il n'y a jamais eu deux grands chelems d'affilée pour une équipe. Bon, ce ne sera pas encore le cas aujourd'hui. Mais en tous les cas, la victoire tend la main aux Irlandais. C'est l'arbitre anglais, M. Matthew Carley, qui sera au sifflet cet après-midi et assisté de deux compatriotes anglais, Carl Dixon et Christophe Ridley. Le Sud-Africain Mario Juncker, arbitre vidéo, c'est parti donc pour ce Irlande-Écosse. Et le ballon récupéré par les joueurs de trèfle dans leurs 22 mètres, certainement avec ce jeu en pression pour sortir des 22 mètres du métronome Jemison Gibson-Park qui place ici son premier coup de pied droit. Le ballon dans l'air de jeu récupéré par Russell. Ballon d'attaque pour les Écossais avec... Oh, mais qui attaque la ligne là-bas pour contourner la défense des Diables Verts. Exactement, c'est Van Der Merck qui s'arrache avec le ballon. Attention, il y a un grattage. Là, c'est bien joué de la part des Irlandais qui ont récupéré cette pénalité. Effectivement, c'est Le Cossais qui n'a pas lâché le ballon au sol. Bon grattage irlandais. Ah ouais, de Dan Schian, l'homme de l'hysterie ici avec son numéro 2, le talonneur de ce 15 du trèfle qui est venu gratter ce ballon. Penalité donc en faveur des hommes d'Andy Farel. Et certainement la touche que va aller trouver là-bas le plus l'impossible, Jack Crowley, chargé de faire oublier un certain Jonathan Setcon. Et il le fait plutôt bien. Il le fait plutôt bien depuis le début du tournoi. C'est vrai que la stratégie irlandaise n'a pas beaucoup bougé. On reconnaît leur système de jeu qu'ils avaient auparavant. Et on a changé la plaque tournante, le numéro 10, Sextom. Mais pour autant, Crowley joue très très bien ce rôle-là. Le premier lancé de Dan Schian, on est sur les 22 mètres écossais. Aliment complet choisi par le partenaire d'Omaoni. Un ballon capté difficilement sous la pression des écossais. Ballon toujours pour les Irlandais avec ce diable de Haki. Le perforateur de l'attaque irlandaise. Gibson Park, même sens. Andrew Porter, soutenu par Van Der Flier. Devant les 22 mètres, un ballon qui n'est pas contrôlé. Ballon perdu. Et le dégagement au pied de Finn Russell pour envoyer les Irlandais dans leur camp. En couverture, il y a du monde. Et notamment l'Armor qui récupère ce ballon. Il est pris grosse pression défensive de la part des écossais dans le contre-rock. Hugh Jones qui est venu bloquer cette relance. Mais ballon toujours pour les joueurs du trèfle. Avec ce passage par le sol. Le soutien est là. On sécurise ce ballon. Ça va être du jeu au pied de Gibson Park, apparemment. Sur l'aile de Lowe. Belle réception à la tombée du ballon de Blair Kinghorn. Sur la ligne médiane, les écossais vont pouvoir enchaîner avec George Turner. Soutenu par Gilchrist et Cummings. Ce sera encore du jeu au pied. Les libérations sont longues. Pour l'instant, les écossais n'avaient pas à mettre de rythme dans les libérations de balle. Donc, ça les oblige à jouer au pied. Ben White. Le demi de ménier de RC Toulon. De retour au sein de cette équipe d'Ecosse. Ballon perdu. Récupération de porteur avec un avantage laissé par l'arbitre anglais, M. Carley. Allez, on joue avec les avants et notamment Byrne. 50e cap pour l'homme du Meunster cet après-midi. Ce sera encore du jeu au pied. Par-dessus pour les liés. Gibson Park sur l'aile de James Lowe. Mais il y a toujours la tour de contrôle Blair Kinghorn, le joueur du stade Toulousain, qui a réceptionné ce ballon parfaitement. Il est très sûr sur le ballon, effectivement. Mais en plus, il est bien protégé par des partenaires qui vont vers le ballon, effectivement. Et qui protègent, finalement, l'eau ne peut pas sauter au ballon. Allez, on prend tout son temps, là, justement, pour aller favoriser. Pour l'instant, ce sont les demi de ménier qui donnent le tempo avec ce jeu au pied de pression. Dès qu'un ballon est récupéré par les avants. Là, c'est Ben White. Un petit tempo, puisque c'est vrai que c'est rock, jeu au pied, rock, jeu au pied. Il n'y a pas beaucoup de jeu pour l'instant, mais ça va commencer. Avec Sheehan, sur cette passe de Gibson Park. Pression défensive des Écossais, sur les 30 mètres l'Irlandais. Alors, est-ce que Gibson Park va prendre le pied ? Non, il est allé chercher le pied gauche de James Hill. Attention, ce ballon contré par Andy Christie, qu'avait vu les intentions irlandaises qui montaient très, très vite sur James Hill. Dans l'alternance, effectivement, on a vu du jour au pied du Gouyronoff, par-dessus, pour essayer de récupérer le ballon par l'eau, justement. Et là, ils ont dit, ben, on n'arrive pas à récupérer ce ballon, donc on va changer de stratégie. On va demander à l'eau de taper très loin dans la profondeur du terrain. Malheureusement, il s'est fait contrer. Ils s'en sortent bien, les Irlandais, que le ballon aille en touche. Ce n'est pas dans l'ambute, sinon l'Écossais est arrivé le premier dans l'ambute. Et la preuve que les Écossais ne sont pas venus à Dublin pour offrir le tournoi et la victoire aux Irlandais. Mort de fin depuis le début du match. Bras cassé, coup franc, joué en faveur des Écossais, justement, qui sont à 5 mètres. Ballon récupéré par l'eau, ballon arrassé, récupération, attention, contre. Sur ce ballon de récupération avec la charge de Sheehan, Gibson Park. Le jeu au pied de Crowley, qui en couverture et la relance des Écossais à présent. Qui franchit la ligne, le premier rideau, qui vient buter sur Byrne. Le relais de Dempsey, là, pour les Écossais. Ben White, même sens. Finn Russell, qui feinte la montée de Gibson Park. Un petit peu long. Arrêt de voler, sans problème, de James Law. Les Irlandais sont très, très bien replacés défensivement. On voyait cette ligne verte. Et donc, Finn Russell n'a pas pu attaquer ce ballon. Il est revenu sur le côté fermé. Il n'y avait pas d'autre solution non plus. Il a joué au pied, mais beaucoup trop long pour mettre en danger l'arrière-garde irlandaise. Pour l'instant, l'équipe irlande, qu'elle n'a pas mis, contrairement à l'habitude, peut-être d'un gros rythme dans ce match. Elle semble temporiser, chier. Surtout, ils ont des ballons dans leurs 22 mètres. Donc, c'est vrai qu'ils occupent le terrain plutôt que d'essayer de jouer à la main. Quand ils l'ont fait au tout début de match, ils ont perdu le ballon sur un an avant. Et du coup, maintenant, ils sont dans leur corps depuis quelques minutes. Le lancé de Turner, pratiquement au centre du terrain. C'est pris par Andy Christie, le joueur des Saracens, titularisé depuis deux matchs par Grégoire Tausson. Ben White. Avec ses avants, il a demandé à sa première ligne de se placer. C'est Zander Fagerson qui a été servi, soutenu par Andy Gielchrist. Ben White. Chez de pression. James Rowe à la réception. Parfait. Pour le 3 carré, il est irlandais d'origine néo-zélandaise. Mais il est sanctionné, il a rampé, vous l'avez vu. Exactement. Quand on est au sol comme ça, il faut lâcher son ballon et ne pas le faire en plusieurs temps. Parce que ça empêche la défense écossesse de pouvoir gratter ce ballon. On va revoir sur l'image. Et effectivement, l'eau est prise. Il est tenu et continue à avancer à genoux, ce qui est interdit. D'où cette pénalité pour l'Ecosse que Finn Russell va tenter. 40 mètres, 45 mètres avec la diagonale, la belle grimace de James Lowe. Après le coup de sifflet de l'arbitre anglais, M. Carly est dans Finn Russell qui a la possibilité d'ouvrir le score ici à la Viva Stadium. Les Irlandais qui sont pris dans leur camp. Ils n'arrivent pas à dégager suffisamment loin. Donc les coups de pied par-dessus assez haut pour récupérer les ballons ou pour mettre la pression sur l'Ecosse, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Donc le seul moyen, c'est de taper loin devant. Mais la première fois, ils se sont fait contrer. Deuxième fois, Kinghorn est revenu dans le jeu. Assez vite pour les Écossais. Le pied droit de Finn Russell. Ça va passer. Parfaitement ajusté par l'ancienne demi-ouverture du Racine 92. L'Ecosse, ici à la Viva Stadium, ouvre le score. Les hommes de Greg Tausson mènent 3-0 après la réussite de Russell. Un score logique par rapport à l'occupation du terrain en faveur des Écossais dans ces dix premières minutes. Est-ce que la pression bloque un peu les initiatives irlandaises ? Est-ce qu'il y a la défaite en Angleterre qui a soumé le doute ? C'est un petit peu tôt pour le dire, Jean, mais pourquoi pas ? On va voir la réaction, justement, des Irlandais. On va le récupérer, justement, par les Irlandais. Dans un deuxième temps, Gibson Park pour lancer l'attaque et notamment sa première ligne avec Furlong. Gibson qui réclame à l'arbitre que les libérations ne sont pas assez rapides. Aki, avec l'armoire qui est venu attaquer la ligne pour fixer la défense Écossais. Petit coup de pied rasant. Et cette touche trouvée dans les 22 mètres du 15 du Chardon par cet homme, Jack Crowley. Il n'y avait pas de sourd nombre sur cette action. Donc Crowley a préféré taper et aller trouver cette touche indirecte. Ce qu'il a plutôt bien fait, un coup de pied un peu tendu pour ne pas laisser l'opportunité à Frigny-Rossel de le ramasser, de renvoyer le ballon dans le terrain irlandais. Le lancé de George Turner, touche défensive pour les Écossais qui ont réduit l'alignement. Ballon rapidement éjecté pour aller favoriser ce jeu au pied de Russell. Le pied longitudinal dans les bras de James Lowe pour la relance irlandaise. Le petit pas de loi, on fixe la défense écossaise et Gibson Park. Burn. Même sens, Haki, la puissance de Haki qui essaie de franchir la ligne. Il a gagné 3 mètres. Gibson Park qui renverse. Porter. Même sens, toujours avec les demi-de-mêlés irlandais. La passe en pivot pour accélérer un peu le jeu. Le coup de pied rasant de James Lowe. Car la porte s'était fermée devant le 3-quin irlandais. On trouve la touche à bas, 5 mètres de l'ambute écossais. Très belle touche trouvée, ce qui permet à cette équipe d'Irlande de rester vraiment dans les 22 mètres écossais. Mais malgré tout, l'Irlande, et on voit les balais justement des joueurs irlandais qui vont tous dans un sens ou tous dans l'autre. Mais malgré tout, ils n'arrivent pas à trouver l'ouverture puisque les défenseurs écossais arrivent à bien fermer tous ensemble. C'est une ligne aussi très homogène en défense. Ballon pris par Andy Christie et les Écossais. Allez, on sécurise à cette prise de balle pour l'offrir à Ben White. Je vais y aller pour le jeu après. James Lowe pour la relance des Irlandais. Avec l'armor au cœur du jeu. Le soutien est là. Le jeu qui rebondit. Crawley. Ballon pour Encho. Roby Encho qui avance. La continuité du joueur irlandais. James Lowe, l'avocat déserté Sonnel pour aller créer du surnombre côté droit. Gibson Park en renverse. Porter. On a maintenant Jean-Cours pour une position de hors-jouer écossais. Gibson Park. La face sautée. James Lowe qui joue au pied pour lui-même. Ça file en touche. C'était bien joué. Voilà, position de hors-jouer des Écossais. Donc l'arbitre revient à la faute. Pénalité pour l'équipe d'Irlande. Qui va certainement aller en touche. C'était bien vu de la part de Lowe. De jouer justement ce petit coup de pied pour lui-même. C'était dégagé derrière. Il aurait presque plus morté. Allez, on va rapidement vous rappeler que c'est à vous de jouer ce soir. 50 000 euros sont en jeu. Alors pour tenter de les remporter lors du match de l'équipe de France. Tout à l'heure, il vous suffit d'envoyer par SMS le mot-clé. Tournoi au 73003. Ou bien vous appelez au plus vite le 34-35. Bonne chance à vous. Le mot tournoi par SMS au Côteville. À 5 mètres de l'embut écossais. Situation shot en faveur des Irlandais. Le lancer de Dan Chian. Surtout quand on connaît cette équipe d'Irlande. Ils sont assez cliniques, assez précis. Proches des lignes. Ils sont très difficiles. Il a bien joué cette combinaison des avants, mais il est très poussé. On touche sur le poteau de coin, le talonneur du trèfle. Bonne combinaison, mais bien défendu de la part des écossais qui ont réussi à pousser les Irlandais en touche. Et le ballon a bien sûr changé de main. C'est George Turner sur sa ligne des pointillers de 5 mètres. Attention, on a perdu. Oh, la grosse erreur des Écossais. Et c'est le port-uniste Dan Chian. Ça n'avait pas marché tout à l'heure, mais c'est sûr. Bonne lancée écossais, bien que le talonneur irlandais marque le premier ici à la Viva Stadium. Cadeau de la part des Écossais. Ce lancer un petit peu trop long qui retombe dans les bras de Dan Chian. Il n'y a plus qu'à accélérer, se défaire du dernier défenseur pour marquer. Quelle erreur à revoir ça. Beaucoup trop long. Il n'y a quasiment plus de défenseurs en face de lui. Il n'y a plus qu'à plonger. Mauvaise entente entre le sauteur et le lanceur. Surtout le lanceur qui a mal ajusté son lancé. un petit peu trop haut. Et le voilà, l'essai, l'homme du Leinster, Dan Chian. Dixième essai sous ce maillot du trèfle. Les réactions de tout le staff d'Andy Farel. Et les félicitations de ses partenaires. Le premier essai de ce match, dont, inscrit par Dan Chian, qui va tenter de transformer Crowley. Ils n'en demandaient pas tant les échos des Irlandais. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Côté droit. Vous le voyez sur ce plan, la frappe de Jack Crowley. Un grand silence dans son stade. Ça respecte. Leur expé du buteur. La frappe de Crowley qui passe et s'est transformée. Les Irlandais dont prennent le score. Et on revoit cette grosse erreur de l'alignement écossais au profit de Dan Chian. L'Irlande mène 7-3 sur sa pelouse de la Viva Stadium. Le coup de pied de renvoi. Réception de Peter O'Maouli. C'est capitaine cette saison du 15 du trèfle. Burn. Le soutien de ses partenaires du Pacte. Et le joueur de Dixon Park. Directement en touche. Il en avait parfaitement le droit. Oui, tout à fait, bien sûr. Petite touche quand même. Il n'a pas gagné beaucoup de terrain. On voit le score à cet instant du match. Avec une victoire, bien sûr. Une simple victoire. Les Irlandais s'assurent. La première place dans ce tournoi 2024. Turner. sur les 25 mètres irlandais. Peut-être la réplique des Écossais. Certainement. refroidis par ce cadeau offert aux Irlandais. Ils vont tenter de réagir. Phil Russell qui fait de la passe. Phil Horn intercalé. écroulé sur la ligne de 22 mètres. Ballon relevé par Ben White. Pas d'un avant. Rostel. Rostel. Avec les avant. Et notamment Zander Fagerson. Ben White à nouveau. Rostel. C'est le passe des Écossais. L'attaque de ligne de Hugh Jones. On va remercier grand côté Ben White. Avec Dempsey. Number 4 offside. Avantage. Andy Christie qui fixe la défense irlandaise. Peut-être qu'il y a une solution à trouver si ça pouvait s'ouvrir. La charge de Pierre Schumann. Passe en pivot. Rostel. Hugh Jones qui accélère. On est maintenant dans les 22 mètres irlandais. Le soutien est là. Ben White peut remercier grand côté. C'est intéressant ce que font les Écossais. Il faut jouer au même sens. Accélérer le jeu. On s'est à nouveau pour Van der Meij. Il est surveillé. Van der Meij est très surveillé. Ça fait d'autres fois qu'Akine aussi bonne défense. Et il le prend bien. Alors c'était un avantage qui était signalé par monsieur Carly. L'arbitre anglais de ce match. Le jeu de Joe McCarthy. On revoit Aki qui se baisse bien pour Van der Meij. Qui est costaud aussi du haut. Superbe plaquage à avoir dans toutes les écoles de rugby. Plaquage aux jambes. Superbe. La Bockinghorn qui s'est défait de Krollet. Non, il ne s'en défait pas d'ailleurs. On sent que les passes sont ajustées au millimètre sur l'action précédente. Et là, de nouveau Aki qui reprend Van der Meij. Quel joueur ce Bundy Aki ? Les deux. Ah oui, les deux. Les deux, effectivement. Ce sont deux joueurs clés, je dirais, de ce tournoi des 6 nations. Pour réduire les carreaux, score Finn Russell. 22 mètres face au poteau rélandais. Sans problème. Pour une demi-ouverture cette saison de Bath en Angleterre. Et à l'an de 7. Écosse 6. Et les consignes de Greg Towsen. Alors qu'Andy Farrell observe. Les deux sélectionneurs. Contrairement aux apparences, on a vu quand même beaucoup de joueurs au pied depuis le début. Oui. Mais ces deux équipes qui aiment beaucoup porter le ballon. Ces deux équipes qui recherchent la possession du ballon en permanence. Oui, c'est un petit peu la surprise de ce début de match. On attendait plus de possession, moins de joueurs au pied. Pression là sur la réception écossaise. Mais le soutien est là. Benoit va pouvoir alerter ses avants. Et notamment Schumann. Et voilà, encore du jeu au pied de pression de la part du Demi de Mellet et du Chardon. Les Irlandais sont à la réception de Crowley. Tête baissée. Ballon libéré. Les avants irlandais avec Byrne à nouveau. Gibson Park. Crowley. L'armore. La passe est magnifique à hauteur pour Aki qui a gagné au moins 15 mètres pour entrer dans les 22 mètres. Et on enchaîne avec les avants et notamment la troisième ligne. Là, ils accélèrent. On sent qu'ils accélèrent les Irlandais. Et à l'image ici de Byrne qui récupère ce ballon pour fixer la défense à nouveau. Crowley revient à l'intérieur pour trouver Omaoni. Gibson Park. Porteur. Ballon pour McCarthy. Le contest des Écossais. Non, finalement, ça sort toujours du côté irlandais. Avec Robien Cho. Des coups de pied rasant là de Crowley. Ça va finir dans l'ambute. Il est un petit peu cafouillé. Non, non, non. Keener n'a justement volontairement pas touché cette balle pour qu'il y ait un renvoi aux 22 mètres. On revoit la première action magnifique. C'est vrai que c'est très bien joué. La passe après contact est magnifique. Il fait gagner quelques mètres à Aki. On va la revoir. Super. Et après, quand même, les Écossais sont très, très bien en place défensivement. Ils ne sont pas vraiment en danger. À part sur des coups de claque comme celui-ci. Mais ils arrivent à refaire leur ligne. Et finalement, ils arrivent à mettre à mal. Le type d'irlandais est obligé de se séparer au pied en revoquant qu'il ne veut volontairement pas toucher ce ballon. J'ai eu peur parce qu'il avait glissé. C'est pour ça que je l'ai dit. Il a mis son corps justement entre le ballon et le joueur irlandais pour ne pas que celui-ci puisse plonger par-dessus. Andrew Porter est touché. Le pilier gauche de cette première ligne irlandaise. Les soins du staff médical auprès de Andrew Porter. qui va reprendre sa place avec son numéro 1 et ses tatouages sur les deux bras. Allez, on approche de la 20e minute dans cette première période. Irlande 7, Écosse 6. Un essai du côté irlandais. Deux pénalités du côté des Écossais. Et le joueur qu'il va reprendre avec ce renvoi aux 22 mètres. Un joueur écossais également est touché. La demande du staff médical si tout allait bien. Le soigneur peut quitter le terrain et le jeu va reprendre. Pas beaucoup de rythme finalement dans ce match. Les deux équipes ont les ballons effectivement dans leurs 22 mètres. Ça les oblige à jouer beaucoup aux pieds. Ballon récupéré par l'Armor pour la relance des Irlandais. Avec Kylian Doris bloqué. Ballon éjecté toutefois. Aki. Cherche une solution. Bien s'appuyer sur la défense écossaise. Libère son ballon. Et on renverse. Chian. Soutenu par Porter et Byrne. Le ballon est récupéré par l'équipe d'Écosse. Oui, ballon contesté, gratté. Le jeu au pied ici de Finn Russell pour faire reculer les joueurs du trèfle qui laissent filer ce ballon dans l'embute. Ici à l'image de Kelvin Nash. C'est assez surprenant parce que ça va faire un renvoi dans l'embute. Il avait le temps de récupérer et de dégager ce ballon. On revoit la récupération du joueur écossais. Envoi dans l'embute pour Jack Crowley. Longre mois d'embute dans les bras de Russell. Avec de la charge de Dempsey. Joueur d'origine australienne. Ben White. Hugh Jones. Au cœur de la défense. Andy Christie. Russell. On essaie d'accélérer. Mais le rideau vert est bien tissé. La défense est en place, effectivement. Gilchrist. Côté fermé. Mais il va y avoir du monde ici sur Rory Derge. Mais bon, toujours pour les écossais. Qu'est-ce que de trouver une solution. Ils sont un peu isolés, là. Heureusement, le soutien arrive avec Andy Christie. Il est pénalisé. Il a pénalisé le joueur écossais qui était revenu à l'intérieur un peu isolé. Effectivement, je pense que c'est Van Der Merff qui a essayé, effectivement. On connaît sa puissance de contourner cette défense. Mais il a trébuché. La défense agressive est remontée. Et là, il n'a pas lâché son ballon au sol. C'est une pénalité pour l'équipe d'Irlande. Et les hommes d'Andy Farrell qui vont pouvoir se repositionner là-bas avec cette touche trouvée dans le cas écossais sur les 30 mètres du Chardon. Pour l'instant, les deux défenses prennent plutôt l'impact sur les attaques. Oui, car le seul essai-li match marqué par cet homme est venu d'un très beau cadeau écossais sur lancé du talonneur George Turner à 5 mètres de sa ligne. Chian. Alignement complet. La prise parfaite de Tag Burn. Attaque au large. Aki qui avance toujours. Et on remerce. Gibson Park qui part au ras avec le soutien de Peter Omaoni et le jeu de Giraud-Mondi. Crowley. Chian à nouveau. On revient au cœur du jeu avec les avant. Gibson Park. Farlong. Crowley. Juste à l'aide de James Hill. Mais il y a du monde. Trois joueurs écossais. Même quatre. Gibson Park. Crowley. Petit coup de pied dans le dos de la défense. C'est une touche d'un but. Ce sera trop loin. Ce sera une mêlée pour l'équipe d'Ecosse. Allant droit où Crowley a tapé ce... Ah non, 22 mètres. En ramroge 22 mètres. En ramroge 22. Vous avez l'option. Ou en ramroge 22. Ou mêlée. C'est des écossais qui ont décidé de prendre le renvoi 22. Discussion avec Finn Russell et l'arbitre Matthew Carley. L'arbitre anglais. L'envoi 22 mètres de Russell. La remontée de balle de Kylan Doris qui franchit la ligne des 50 mètres. pour les revenus dont dans le cas éco, c'est Gibson Park. Chian. Pieds dans le dos. M. Yarrosel à la réception. Attention, sous la pression de Robbie Henshaw. En avant du centre irlandais. L'avantage laissé. J'ai au pied. L'avantage est terminé. la relance de James Lowe. Gibson Park. Porter. Encho qui revient à l'intérieur. Il va chercher le soutien, notamment celui de l'Armor. Favoriser cette passe de Porter là pour Doris. pas de passe aveugle. Pas de passe aveugle de Porter. Un tcho à nouveau qui avance soutenu par Van Der Fleer. Les bonnes défenses des Écossais qui ne cèdent rien. Qui viennent même contester ce ballon. Et qui gênent la sortie de balle. Un ballon arraché par Andy Christie. Et dégagement de Russell. Ils sont contrés. Ils sont contrés sur leurs initiatives les Irlandais. Il y avait un en avant effectivement. Irlandais. Russell a dégagé un petit peu la sauve-tipo. Donc ce n'était pas avantageux pour cette équipe d'Écosse. L'arbitre revient sur cette faute. Il y aura une mêlée pour l'Écosse. La Viva Stadium qui n'est pas d'accord. Parce que souvent quand il y a des en avant et que l'équipe adverse tape au pied, l'avantage est terminé. Là il revient. Il revient la faute. C'est cet homme Andy Christie d'origine anglaise joueur des Saracens qui a gratté ce ballon et qui permet donc aux Écosseais de le récupérer et d'avoir l'introduction sur la mêlée à venir. Pour l'instant on est en train de soigner en l'occurrence il me semble dit Joe McCarthy de la deuxième ligne Irlandais titularisé lancé dans ce tournoi par Andy Fahel cette saison du haut de ses qui a 22 ans joueur du Leinster également un strap sur la cuisse gauche tout de suite au très haut niveau ce joueur qui est arrivé dans cette équipe expérimenté mais il a fait parler directement sa puissance et son niveau rugbystique poussant sur le banc des joueurs comme Ryan Burr ou même des joueurs comme James Ryan qui ne figurent même pas sur la feuille de match cet après-midi le jeu qui reprend avec cette mêlée donc on est sur les 30 mètres écossais et Furlong ici un gros plan 76ème et cap pour l'expérimenté pilier droit du pack irlandais l'introduction Ben White le poids des packs à l'avantage de l'Ecosse 903 kilos ça s'est écroulé on va la rejouer correctement à décider l'arbitre enlevé Romain Ony qui regarde la longueur de ses crampons peut-être peut-être qu'il veut changer il veut passer au stand Andrew Porter cette fois on est sur le côté gauche sur la première ligne irlandaise Ben White mêlée stable cette fois éjectée par le demi de mêlée écossais au large l'a pas sauté là-bas il est passé il est passé l'accélération le raflu de McDowall titularisé sur ce match le jeune trois-quarts centre écossais l'enchaînement des abats Pierre Schumann position d'or jeu gentil arbitre oui Rossell oui mais ça a permis ça a rendu le jeu je dirais du côté des écossais bien sûr faute intelligente comme on dit mais ça passe pas toujours Dempsey là pour mettre de l'ombre les écossais dans le sens de l'avancée on écarte à présent jeu de passe Juju Jones là qui a venu fixer le relais maintenant de Turner Ben White coup de pied par-dessus qui va trouver la touche oui avec le rebond ça file là-bas dans les 21 mètres irlandais oui mais c'est un ballon rendu au joueur du trèfle oui c'est une belle touche mais effectivement ça méritait peut-être ils étaient dans l'avancée ils arrivaient à gagner quelques duels ça méritait peut-être d'insister ils ont du jeu à la main alors que là on voit la super percée du 3-4 centre Estafor McDowall on le revoit il arrive à s'échapper du plaquage et après avec son raffût il continue d'avancer deuxième cap cet après-midi pour le joueur de Glasgow il avait connu une première sélection lors d'un match de la préparation de la coupe du monde de l'Ecosse face à l'Italie Dancian à l'intérieur de ses 22 mètres le ballon est capté par Burn certainement le jeu au pied de Gibson part pour sortir de ses 22 mètres le train vert s'est mis en position coup de pied très très haut à la réception Van Der Mer pour la relance des Ecossais King Horn passe sauté sur la largeur du terrain la pression défensive mais ballon pour Kyle Sten renversement écossais Rossell Andy Christie souvent sollicité très actif il y a du monde dans le même sens il faut jouer là-bas Rossell Van Der Mer qui ne l'a pas pu contrôler il y a un en avant on se rend bien compte que c'est du millimètre contre des défenses aussi bien organisées on se rend compte que ça se joue à pas grand chose c'était bien joué il y a un petit en avant on le voit là Van Der Mer qui n'arrive pas à capter ce ballon ça retourne dans les mains de son partenaire mais malheureusement c'est un en avant même un petit en avant reste un en avant on s'attendait à un match un petit peu différent à une domination beaucoup plus forte de la part de cette équipe d'Irlande et finalement les écossais sont bien là et font jeu égal avec cette équipe irlandaise même si l'Irlande a un peu plus de possession du ballon mais enfin 7 à 6 rien n'est fait bien au contraire et on sent cette équipe d'école ce qui est bien en place on a franchi le cap de la demi-heure de jeu dans ce premier acte ici à l'Irlande 7 éco 6 mais les écossais vous le disiez Yann sont bien dans ce match 5 7 4 4 5 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 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 8 9 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 10 10 10 10 10 11 11 12 11 11 12 14 14 15 14 16 16 16 pour ce joueur le meilleur joueur de cette première période c'est vrai qu'il fait du bien à cette équipe des gosses allez on va voir si cette équipe des gosses va résister à la puissance irlandaise à mon avis le ballon va être rapidement extrait de cette mêlée puisque tout à l'heure c'est les irlandais qui avaient l'introduction et c'est sur la double poussée qu'ils avaient pris cette pénalité d'avoir falloir vite libérer cette balle certainement pour Finn Russell Ben White voilà Finn Russell le jeu au pied de l'ouvreur écossais et capitaine cet après-midi rendu le ballon aux irlandais avec l'armor dont titularisé suite à l'échauffement et le forfait d'Hugo Keenan de dernière minute Rando Porter là pour sécuriser ce ballon Ibsen Park, James Lowe par-dessus et oui mais ballon rendu au joueur du Chardon Russell ballon renvoyé à l'expéditeur la relance de James Lowe alors est-ce qu'il joue au pied ou non ? il a préféré relancer à la main si je puis dire à la course et Ibsen Park peut éjecter ce ballon il a ses soutiens donc il n'y a pas de danger et là ça sera encore certainement du jeu au pied de toute une part ce n'est pas le visage habituel de l'équipe d'Irlande qu'on a pu voir tout au long de ce tournoi qui vient de rendre ce ballon aux écotés avec la relance de Stein Schaumann il y a un passage à vide il y a un écran le Christy de quoi ? vous voyez le geste de M. Carli les deux bras croisés passage à vide on va le revoir non c'est pas Fagerson c'est Schaumann qui aurait dû donner ce ballon c'est Christy qui arrive à hauteur mais il s'est obligé de lui donner justement pour ne pas faire faute c'était une fin de passe c'était une fin de passe mais sauf qu'il est passé dans son dos donc c'est la pénalité encore une pénalité donnée on parlait de l'essai tout à l'heure qui était un caviar pour pour l'équipe d'Irlande ils n'en demandaient pas tant mais là encore une fois c'est une pénalité qu'ils auraient pu largement éviter et Jack Crowley va tenter et prendre le but à moins de 6 minutes de la fin de ce premier acte ici à la Viva Stadium on craignait de la pluie finalement si le ciel est menaçant si le ciel est gris et bien pour l'instant il y a même un rayon de soleil on l'aperçoit dans les tribunes de la Viva Stadium face au poteau la tentative du joueur du Munster 24 ans 14ème sélection de cet après-midi ça va passer à gauche ça file à gauche ce ballon récupéré par Kiknong la relance de l'arrière écossais qui joue au pied très très long dans l'axe longitudinal en couverture son vis-à-vis de l'armor Crowley qui s'était replié Chandel offensive très très haute qui orne à la réception parfait la belle Chistera pour aller servir attention mais sous pression pression défensive des Irlandais qui chassent très très haut pour bloquer les écossais pratiquement les écossais qui s'en sortent quand même très très bien restructurés on va organiser avec les avant qui ont récupéré ce ballon le jeu au pied de Ben White qui n'était pas présent Ben White ou Russell ce sera Ben White c'est Ben White le joueur de Toulon cette saison qui rend le ballon aux Irlandais bloqué par la défense libère il y a un avant il y a un avant l'Irlandais effectivement cette équipe d'Ecos arrive à bien serrer cette équipe irlandaise en proposant vraiment une défense très hermétique et ça oblige finalement ça fait faire quelques fautes à ces joueurs irlandais comme celle-ci par exemple le ballon lâché en avant et si nous avions une grosse surprise cet après-midi ici à la Viva Stadium où l'Ecosse n'a plus gagné depuis le 20 mars 2010 c'est-à-dire 14 ans ça fait longtemps est-ce qu'ils redistribueraient les cartes et redonneraient du sel et de la saveur au match de ce soir entre la France et l'Angleterre mais pour l'instant les Irlandais mènent toutefois au score ils mènent d'un point 7-6 sans vraiment dominer ce match loin de là une combinaison qui va se faire du côté écossais voilà on voit sur l'image Ben White qui est en discussion voilà on voit sur tous les avants mais voilà en discussion avec Finn Russell ça combine Van der Maers qui est dans l'axe aussi derrière son numéro 10 Finn Russell on le voit sur ce plan large c'est parfait le réalisateur vous écoute Yann il est cool généralement dans des placements comme ça c'est 8-9 ou directement pour le 3-4 centre avec des joueurs qui vont redoubler sur la conquête Gibson Park qui met la pression sur Ben White pour gêner ce ballon qu'il va éjecter le départ de Ben White Rossel qui a récupéré ce ballon on est obligé de repasser par un point d'ancrage de ses faits et retrouver les avants avec Jack Dempsey Ben White une petite faute de main sur ce ballon qu'il voulait lancer la destination de Russell il y a de la pression dans les rogues des deux côtés ça fait faire des petites fautes de main regardez la défense de Gibson Park incroyable c'est-à-dire qu'il sait qu'il va leur redoubler il accélère pour aller prendre Russell qui est obligé d'accélérer sa passe et donc de faire la faute finalement c'est bien vu de la part de Gibson Park très belle anticipation défensive je pense que on a nos numéros 9 qui doivent regarder ça aussi c'est des petits détails effectivement mais ça c'est important ça vient annuler finalement l'attaque écossaise ce n'est pas qu'introduire des ballons en mêlée le rôle du demi de mêlée ou le donner à son numéro 10 c'est aussi ce genre de situation qui est venue et ce genre de situation pas très courante finalement non et donc c'est pour ça qu'il faut s'inspirer des bonnes choses que les grands joueurs font comme Gibson Park aujourd'hui oui ce joueur d'origine néo-zélandaise qui honore cet après-midi sa 35ème cap sous le maillot du trèfle on est entré dans les 30 dernières secondes de la première période et au nom de 7 Écosse 6 peut-être la dernière attaque lancée par Gibson Park Aki qui attaque la ligne pour Crowley James Lowe venu de sonner le gauche pour créer un surnombre et on renverse le grand côté avec les avoirs et notamment Burn allez peut-être un temps fort irlandais pour sceller cette première période Aki qui fait de la passe mais il est pris dans la défense écossaise il faut jouer à droite effectivement il y a tous les Irlandais qui sont sur la droite du terrain attention ce ballon capté en deux temps par McCarthy résultat Robin Hitcho et sous la pression écossaise Gibson Park Doris pour l'instant c'est du jeu latéral il ne gagne pas beaucoup de centimètres les hommes ici à l'action de Peter Omaoni qui s'est relevé il n'était pas tenu il est retourné dans son corps Gibson Park il recule même sur cette initiative les Irlandais c'est vrai ces types d'Irlandes on a l'habitude de les voir effectivement sur un jeu léché mais aussi sur de la puissance avec leurs avants et leurs trois quarts et aujourd'hui en termes de puissance ils n'avancent pas Gibson Park Porter qui cherche une solution Aki Larmore qui a pu servir Pire Omaoni dans le couloir Sheehan mais bonne défense et récupération des écossais joué par Keelhorn dans le dos à la course pour l'arrière écossais en couverture il y a Dominic Placazo et c'est signalé par l'arbitre qui laisse pour l'instant l'avantage effectivement aux trois carrés irlandais il a failli faire mal ce contre de Keelhorn l'arbitre revient à la faute alors le joueur irlandais se baisse effectivement donc on va voir si l'arbitre demande une vidéo on revoit ce jeu de pied ce contre de Keelhorn c'était bien fait je pensais d'ailleurs que l'Irlandais allait mettre le ballon on touche pour arriver à la mi-temps mais non alors c'est ici il n'y a pas qu'à jouer c'est évident que c'est au coup mais l'arbitre ne demande pas le TMO enfin l'arbitrage vidéo parce qu'il considère effectivement que le joueur irlandais était très bas c'est une circonstance atténuante pour King Horn qui n'aura pas de carton jaune et il y aurait quand même pénalité je pense que les irlandais vont mettre sous ballon on touche pour arriver à la mi-temps oui parce qu'on a passé le cap des deux minutes au-delà du temps réglementaire 7 à 6 dans cette première période qui nous laisse un petit peu disons-le sur notre fête on ne s'attendait pas du tout à ce site de match on s'attendait à une domination irlandaise effectivement finalement c'est un match très équilibré avec une Ecosse qui est bien présente dans ce match Traoulet qui est allé trouver la touche on va jouer cette touche avec l'ancée pour Dan Chian et les irlandais on est revenu légèrement dans le cas écossais les joueurs en veulent encore voilà ils ne veulent pas rentrer au vestiaire je pense que la Viva Stadium également tout le peuple irlandais qui veut voir un nouveau sacre de ses favoris cet après-midi pour véritablement réussir ce week-end de la Saint-Patrick la belle offensive là au large des irlandais avec James Flo qui vient à chaque fois et vient créer du surnombre ou essayer en tout cas Haki qui raccute la puissance de Haki la puissance de Haki elle est maîtrisée bien maîtrisée exactement ça célébra la Van Der Fli qui était au relais qui est sans part qui libère sous la pression mort de faim les écossais à l'image ici de Gil qui crie sur Furlong ils n'arrivent pas à trouver cette avancée qui d'habitude caractérise leur jeu aux irlandais et qui favorise la continuité de leurs actions James Flo la passe se rend pas dans la tête de l'arbit de touche voilà la fin de la première période avantage dans l'Irlande le 7-6 mais qui est sous la menace de l'Ecosse un match très très équilibré pour l'instant effectivement les irlandais qui n'arrivent pas à trouver des espaces pour pouvoir développer leur jeu et marquer plus de points merci Yann on va se retrouver pour la deuxième période passage par la régie finale à Paris puis vous retrouverez du côté de Lyon Cédric Baudou et toute l'équipe à tout à l'heure pour la deuxième période oui vous l'avez dit Cédric les empêcheurs de tourner en rond l'Ecosse qui a perdu finalement deux matchs pour l'instant contre la France et contre l'Italie mais qui a battu le pays de Galles qui a battu l'Angleterre et qui est en train de contrecarrer je dirais les intentions et les offensives irlandaises gênées gênées aux entournures les irlandais méconnaissables pratiquement qui ont profité d'un vrai cadeau des partenaires d'Andy Christy à l'écran ici pour marquer le seul essai de cette première période on va voir si Andy Farel a trouvé des mots pour relancer véritablement ses joueurs effectivement comme le disait Vincent il y a la possession qui est un petit peu en faveur de l'Irlande à peu près à 60% mais les écossais sont bien là les irlandaises n'arrivent pas à mettre leur jeu en place pourquoi ? parce que cette équipe d'Ecosse à mon avis met beaucoup de pression dans les rocs sans y aller à nombreux mais ils mettent de la pression dans les rocs les irlandaises sont consomés pour aller chercher et libérer ces ballons-là et ils montrent des joueurs pour leur jeu offensif qui est fait de redoubler à choix multiples et finalement mais ils ont moins de solutions que d'habitude et c'est pour ça que cette équipe d'Irlande bat aussi son rugby Irlande-Ecosse deuxième période le coup d'envoi de Jack Crowley pour aller chercher cette victoire qui offrirait le tournoi aux hommes d'Andy Farel il mène à présent ou pour l'instant plutôt 7 à 6 comme en première période on va commencer avec du jeu au pied là de Ben White le demi-de-mêlé écossais pour sortir de ses 22 mètres ballon rendu aux Irlandais avec l'armor titularisé on vous l'a dit à la dernière minute juste après l'échauffement les Irlandais qui enchaînent allez peut-être ils vont pouvoir accélérer la passe sautée là-bas de Robien Cho pour James Crow qui est venu s'appuyer ce sont des façons qui portent le bras qui rentrent dans les 22 mètres le relais des avant magnifique passe d'Andrew Porter avec le relais du capitaine Peter Amaoli en force ils ont décidé semble-t-il d'accélérer les Irlandais pour faire chuter cette équipe d'Ecosse mais qui s'accroche toujours Gibson Park Peter Amaoli encore sur les 22 mètres les Écossais encore en place pour l'instant Porter pour l'instant ça ne s'est pas ouvert le rideau du Chardon est bien là Encho qui attaque la ligne pris par Schumann Gibson Park même sens avec James Lowe bloqué par deux Écossais on renverse Gibson Park Porter à nouveau soutenu par Van der Fleer Crowley il cherche des solutions mais il n'arrive pas à trouver cette avancée que d'habitude il nous propose on a vu dans le rock il y a la bataille de rock comme du coup le ballon est un peu moins libéré moins de solutions du côté des Irlandais donc il n'arrive pas à passer à un avantage pour l'instant on renverse c'est du jeu latéral sur cette ligne des 22 mètres Écossais pour l'instant l'homme perdu il y avait l'avant exactement le joueur Écossais qui s'est mis à la fête dans ce rock les Irlandais qui vont certainement prendre les trois points qui leur sont offerts alors on discute Crowley qui se tourne vers son capitaine Peter Omaoni et pourquoi on voit on voit Lowe parce que justement c'est lui qui a fait la différence on en a bousculé cette défense et en fait la merci des les Irlandais ça passe par des joueurs comme ça qui font des exploits individuels là il y a deux joueurs pour le plaquer mais il est relâché il arrive à faire jouer dans la défense à qui et ils arrivent à trouver l'avancée mais on aura vu après que l'avancée a été de courte durée là c'est une pénalité c'est lui Zander Fagerson qui a été sanctionné par l'arbitre anglais M. Carley allez 20 mètres tout juste relativement facile il est droit ça passe et dès le début de la deuxième période les Irlandais rajoutent trois points l'Irlande mène 10 à 6 Andy Fagreb qui s'est levé de son siège dans son aquarium Gustav ça c'est quelque chose on voit on voit Phil Rossell qui a le sourire mais bon il vient d'autres avec une petite boulette Tau-sen n'avait pas le sourire par contre on l'a vu non non mais en même temps c'est une action qu'on a vu durant tout le tournoi c'est vrai que quand les écossais prennent des points très souvent on a vu dans ce tournoi Phil Rossell qui jouait des renvois ultra rapides ça c'est joué contre lui puisqu'il a mis le balance directement en couche c'est précipité et ça fait partie du système écossais c'est pas nouveau on rappelle que si l'Ecosse est un clin d'après-midi il n'y aura pas de triple couronne le plateau restera au placard plateau qui est le trophée de cette triple couronne mise en jeu entre les nations britanniques de ce tournoi sur la ligne des 50 mètres l'introduction de l'équipe Sampan avantage l'ascendant pris par le pack irlandais ballon pour James Lowe sur son jeu au pied qui est contré par Keith Horne on va revenir à cette faute initiale la mêlée conquérante de l'Irlande qui a fait qui a mis un rude épreuve cette équipe d'Ecosse on le revoit la grosse poussée collective c'est évident pénalité évidente et la Viva Stadium qui chante on n'a pas trop entendu le peuple irlandais en première mi-temps un peu éteint à l'image de son équipe certainement et là ça chante ils sentent que c'est le moment c'est le moment irlandais déjà au niveau territorial ils sont dans le coin écossais ils ont mis trois points et c'est maintenant qu'il faut accélérer pour l'Irlande le lancer de Chian on est rentré dans les 22 mètres écossais porteur pour la combinaison est venu parler à son talonneur alignement complet mais d'abord respecter le couloir c'est ce que demande l'arbitre anglais voilà c'est bon il a dit le sukarli Chian la prise est parfaite ballon écarté aussitôt Nash Aki tête baissée plein fer qui gagne les maîtres qui fait avancer cette équipe du trèfle avec le relais de Chian Traoulet Ancho qui a un peu plus de vitesse ce semble-t-il dans le jeu de puissance également c'est ballon sous le bras et on va chercher à aller davantage on va gagner des maîtres McCarthy il est en train de retrouver les Diables Verts dans leur style de chute caractéristique Furlong alors qu'il doit éjecter maintenant Guilton Park c'est fait pour servir Craoulet Lowe Ancho ils avancent ils avancent cette fois les Irlandais Craoulet elle était très bonne extérieure il y avait un surnombre allez ballon toujours pour les joueurs du trèfle en renverse avec Ancho servi à nouveau trois fois sollicité le trois quarts centre irlandais à qui ? sur les poteaux on est à un maître de l'ambute on n'a pas sauté là-bas il n'a pas été contrôlé attention contre des écossais non il y avait un avantage il y avait un avantage la stratégie irlandaise la stratégie irlandaise est plutôt claire en ce début de seconde période elle prend le ballon sous le bras on accélère sur la défense écossaise et ils vont essayer comme on dit de les faire péter physiquement là effectivement ils redominent les contacts contre les écossais donc les écossais sont obligés de se mettre à la faute est-ce que l'Irlande va prendre une mêlée certainement ils ont une grosse domination en mêlée alors Maouni qui discute avec ses partenaires avec son talonneur Sheehan avec les deux pilares évidemment Porter et Furlong un conciliabule entre les leaders de l'équipe qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on prend les trois points faciles est-ce qu'on va châtier le pack écossais ou est-ce qu'on prend les trois points non ça va se jouer ça va se jouer allez une mêlée non non à la main à la main à la main allez Dan Sheehan à 5 mètres de l'ambute écossais la percussion du talonneur irlandais soutenu on est sur les poteaux on s'est même affalé sur le poteau de gauche là-bas c'est un amas de joueurs sur la ligne d'ambute Furlong il est parti il y aura un appel à la vidéo Carly il y aura un appel à la vidéo la vie de Bastadi on m'a vu laisser est-ce que Furlong a marqué sur le sixième essai sous le maillot du trèfle la situation est trop confuse pour pouvoir accorder l'essai directement c'est une trache vidéo après la discussion avec le juge de touche en l'occurrence monsieur Carl Dixon Furlong c'est lui qui a aplati le ballon c'est lui qui va voir ici en action la situation est confuse on pensait qu'il avait marqué puis après on a vu le ballon rebondir je pense qu'il a aplati je pense qu'il a aplati il va allonger son bras gauche et se faire long regardez ici l'angle est bon on va leur laisser le choix c'est pas très net c'est pas très net sous cet angle ici ça semble valider l'essai on rappelle que le joueur doit être maître du ballon quand il aplati ici on n'avait pas vu encore cet angle mais c'est celui qui est pratiquement de phase là on semblerait qu'il a essayé le joueur aplati quand même ce ballon il y a un angle que j'aimerais revoir est-ce qu'ils vont le montrer ici on ne verra pas grand chose je pense si ce n'est alors si que là vraiment le ballon est posé sur la ligne blanche et ici ici peut-être regardons c'est délicat c'est délicat on sent qu'il y a une pression de l'avant-bras on va laisser les habitants on a rien à vous de faire l'opinion alors voilà image par image ici là c'est moins net 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 un public mais une grosse pression pour le peuple irlandais il y a des pressions sur le trio arbitral qui attend encore une autre image discussion avec Marius Juncker l'armée de vidéo sur l'Afrique il y a des pieds il y a des frais il n'y aura pas laissé pas laissé le public gronde Furlong fronce les sourcils Andy Forel est dans la spectative mais les arbitres ont pris leur responsabilité c'était pas net 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 c'est vrai qu'il y avait un angle un angle de l'image qui montrait que c'était pas maîtrisé et c'est refusé dont à cet homme Furlong le pilier droit du pape irlandais donc renvoi dans but ballon rendu aux irlandais qui vont qui vont certainement revenir dans les 22 mètres écossais avec Doris une faute de main sans non avoir repris devant ce sera que mêlé parce que la deuxième ligne irlandais le ballon était vraiment très proche il n'a pas pu faire autrement que ça saisir ce sera un en avant on va revoir hop le cri qui touche le ballon le joueur devant lui qui récupère ce ballon mais vraiment il n'y a pas d'autre chose que de le récupérer ce sera que mêlé et pas pénalité en tout cas la stratégie irlandais je le dis tout à l'heure vraiment maintenant c'est de mettre du rythme dans leurs courses aller au contact aux défis physiques et gagner ces duels qu'ils n'ont pas gagné en première période là maintenant sur les premiers instants de la seconde période on a clairement vu qu'ils voulaient gagner ces duels physiques alors on coache du côté de Greg Towsen au niveau de la première ligne avec l'entrée de Ewan Hachman au poste de talonneur l'entrée également de Rory Sutherland au poste de pilier la sortie bien sûr de George Turner et vous l'avez vu de Pierre Schoman avec son numéro 1 et quand on est en première ligne rien de tel qu'une bonne mêlée pour se mettre dans le match quand on entre en jeu c'est le cas ici Ben White pour l'introduction légèrement dans le camp écossais il y a un grand côté formé sur la droite avec King North en position d'arrière intercalée c'est le départ de la troisième ligne avec Dempsey justement pour servir King North qui accélère l'accélération de l'arrière du stade toulousain la quai sur le 22m irlandais Ben White qui renverse Russell premier ballon jusqu'au rapport Hachman Andy Christie qui passe les bras il n'y a pas un partenaire à hauteur ça aurait été intéressant qu'un partenaire à hauteur il est passé pas un truc de souris mais interception de Gibson Park la relance des irlandais bloquée aussitôt Gibson Park il y a le soutien pour bien réorganiser la sortie de la sortie de champ des irlandais mais les écossais sont toujours là et ne lâchent rien ce sera du jeu au pied pour l'équipe d'Irlande pour l'équipe d'Irlande c'est un intermédiaire de Gibson Park et le trolley certainement Crowley qui est là-bas sous ses poteaux sous la pression écossaise il ne trouvera pas la touche mais les bras de de Blair Kinhorn Rossell Van Der Meyv il est servi mais il est un peu arrêté même s'il est puissant Van Der Meyv ça s'est fermé devant lui bon et toujours pour les écossiers Dempsey Rossell gros plaquage là sur Kyle Sten il a bien anticipé là il avait vu le coup avant Fagerson Ben White ce sont les remplaçants qui sont en action là sur ces mouvements écossais attention à cette passe qu'il n'était pas très bien assuré faute de main son en avant de Rossell alors je vais en profiter Yann je vais profiter donc de ce moment on peut vous rappeler qu'une somme exceptionnelle de 50 000 euros est en jeu aujourd'hui sur le tournoi alors pour participer au tournoi au sort qui aura lieu tout à l'heure lors du France-Angleterre de la soirée à Lyon vous envoyez dès maintenant le mot tournoi le mot tournoi par sms au 73003 ou bien vous composez de 34-35 bonne chance à vous 50 000 euros à gagner dans la soirée pour l'un d'entre vous alors que l'on soigne ici TAC Ferland qui s'est vu privé d'un essai et qui là est touché on parle de la défense écossaise qui est très en place qui pose des problèmes à l'attaque irlandaise mais il faut reconnaître aussi que la défense irlandaise est bien en place et les écossais aussi malgré un magicien à l'ouverture en personne de Finn-Russell n'arrive pas non plus à trouver des solutions dans la défense irlandaise qui est bien en place la sortie de Ferland et l'entrée du numéro 18 Finlay Binham le joueur d'origine australienne porte des couleurs de la franchise du connard sur la côte ouest de l'Irlande la fédération irlandaise qui veut fêter cette dernière journée du tournoi avec elle l'espère bien sûr le trophée destination et qui a invité d'ailleurs la sélection féminine du rugby irlandais qui était en stage de préparation pour le tournoi féminin qui débutera samedi prochain et d'ailleurs les irlandais seront au moins opposés à l'équipe de France féminine le 15 de France féminin face aux irlandais et le tournoi féminin que vous pourrez suivre dès samedi prochain sur France 2 en direct donc avec ce France-Irlande match d'ouverture au moins coup d'envoi 15h15 les 5 matchs du tournoi féminin sur France 2 belle avancée là du pack irlandais avec un avantage signalé le ballon pour Nash coup de pied rasant dans le dos de la défense et une couverture Van der Mer sous la pression des attaquants irlandais bloqué le 3 carré l'Ecossais il n'y a plus d'avantages il y avait un avantage en cours par rapport à la mêlée sur leur ligne des pointilliers des 5 mètres les écossais vont tenter de se dégager en sécurisant ce ballon récupéré par l'arrière garde c'est Ben White qui va se charger du jeu au pied protégé par ses avants qui se donnent un peu d'air mais on reste dans les 22 mètres écossais dans le sein à venir bien sûr pour les joueurs du trèfle on sent les irlandais qui remettent grosse pression on va certainement avoir cette mêlée regardez ils vont carrément le rouler dessus comme on dit dans le jardin du rugby et après ils vont chercher aux extérieurs mais c'est vrai que la domination des avances sur les mêlées fermées peut avoir une incidence importante sur cette fin de match et là on sent vraiment la présence irlandaise qui devient de plus en plus pressante au niveau territorial au niveau aussi de la possession du ballon c'est de plus en plus dur pour cette équipe de cause de résister à cette pression irlandaise à la limite de la rupture les partenaires de Finn Russell le lancer de Sheehan on va voir si les hommes de Greg Townsend résistent encore la prise parfaite de Doris ballon écarté à qui passe redoublée Incho le relais de Van der Fleer dans l'axe sous le poteau écossais ça éjecte vite à présent les irlandais accélèrent James Lowe la passe sur un pas le retour à l'intérieur laissé on est sur la ligne avec Kelvin Nash un ballon qui a été relâché me semble-t-il coup de sifflet de l'arbitre anglais et une occasion de plus qui s'envole du côté irlandais et oui toujours cette petite faute mais enfin une équipe d'Irlande beaucoup plus dynamique qu'en première période tout de même c'est Andy Christie me semble-t-il qui est venu bloquer l'initiative et le retour à l'intérieur de Kelvin Nash voilà on voit toute cette défense écossais qui va vite sur l'extérieur voilà c'est lui c'est lui un bon crochet à l'intérieur on pensait qu'il pouvait marquer mais non Christie Bayeux au grain et là on va revoir l'en avant voilà il va le relâcher il va le relâcher sous le plaquage du trois-quarelles écossais gros gros match de Andy Christie c'est un bon reclus là pour le... la sélection de Greg Townsend en train de se désaltérer regardez ses statistiques il va falloir vite sortir ce ballon parce que la dernière mêlée c'était compliqué pour l'équipe d'Ecosse le pub de Chardon a souffert face au... celui du trèfle Finn Russell le sait bien le public aussi le sait on sent la ferveur du public qui revient là on sent que les Irlandais voudraient que leurs favoris tout ce match elles marquent des essais rappel aux deux premières lignes par l'arbitre anglais est-ce que les hommes de Peter de Omaoli vont faire l'effort sur cette introduction de Ben White ? ils vont faire l'effort c'est sûr est-ce que ça va être récompensé ? on verra la résistance des Ecossais un ballon qui est introduit qui reste au milieu de la mêlée ça s'écroule et ça tourne pression de Gibson Park ils ont réussi à sortir ce ballon mais difficilement les Ecossais c'est Ben White qui va placer certainement son jeu au pied pour se donner un peu d'air face à la pression irlandaise depuis plusieurs minutes ça va faire du bien joué rapidement non ça va faire beaucoup de bien à cette équipe d'Ecosse qui repousse encore les assos irlandais pour combien de temps ? on verra mais c'est difficile pour cette équipe d'Ecosse la sortie de Jack McCarthy au poste de deuxième ligne c'est un changement poste pour poste puisque c'est Ryan Byrne son partenaire non plutôt le deuxième ligne de Leicester puisque lui McCarthy porte les couleurs du Meunster entrée dans de Ryan Byrne également la sortie de Dan Chian et c'est Ronan Keller qui effectue son premier lancé poste de talonneur et sous pression et ballon même perdu récupération de Zander Fagersson pour les Ecossais pour aller chercher ce jeu au pied de Russell un petit peu trop long la défense irlandaise est là pour récupérer ce ballon et renvoyer vite le ballon du côté des Ecossais retour l'expéditeur C'est pas le meilleur coup de pied de Russell qu'on a vu cet après midi on l'a récupéré tout de même par son partenaire en l'occurrence Van Dermer qui a joué des épaules au coeur des Irlandais et à pénalité grosse faute écossais effectivement mauvaise passe donc c'est Ben White qui a dû louper cette page on sait pas vraiment on va voir le ballon a été touché du pied par un joueur écossais repris par un joueur qui était devant lui ce qui est interdit position de hors-jeu alors que là on revoit Van Dermer il va récupérer ce ballon en l'air il va le racher dans les bras irlandais il peut se mêler à la lune des avants Van Dermer avec sa largeur d'épaule et ses bras on a revu la faute c'est à dire le ballon contrôlé au pied le ballon part devant et récupéré par un joueur en position de hors-jeu c'est une pénalité pour l'Irlande et l'entrée c'est pour ça que vous avez entendu le clameur à la Viva Stadium de Gary Rindrose absent des terrains depuis deux mois blessés lors de matchs de Champions Cup entre le Leicester et les anglais de Leicester il est de retour sur la feuille de match habituellement titulaire indiscutable au sein de l'attaque au côté de Haki même s'il y a une belle concurrence parce que Roby Henshaw n'est pas le premier venu c'est solido et il nous le montre aujourd'hui encore Henshaw le voici chouchou du public irlandais Gary Rindrose on va voir s'il va mener un peu plus de vitesse et de solution à cette attaque irlandaise on joue la 56e minute dans ce match il y avait une occasion pour King Horn de sauver cette couche et sauver ce ballon il a compris, il a compris on va revoir là il avait le droit de pousser ce ballon vers Phil Russell malheureusement le ballon lui a échappé c'est dommage pour l'équipe d'Ecosse et attention à ce lancé de Ronan Keller rapidement est joué la prise est parfaite un avantage en cours Maoni pris en l'air l'arbitre anglais qui laisse donc l'avantage aux Irlandais le ballon porté qui s'est organisé derrière cette prise de balle le ballon pour Byrne ça vient pilonner auprès Van der Fleer mais les écossais pour l'instant ne craquent pas Gibson Park c'est du jeu latéral on cherche une solution oui mais le ballon perdu on revient à la faute initiale il y avait la faute initiale effectivement non les Irlandais vont certainement aller en couche on a joué cette pénale touche il veut l'appuyer sur l'accélérateur cette équipe d'Irlandes en le fond bien là il domine vraiment cette deuxième période au niveau de l'occupation du terrain il met une énorme pression sur cette équipe d'Ecosse qui pour l'instant ne lâche pas creusé l'écart au score tué ce match d'où le choix de Omaouli et ses hommes et ses partenaires ballon en touche mais pour l'instant on soigne un joueur écossais là-bas côté opposé le jeu est donc arrêté vous le savez dès 20h45 ce soir sur France 2 le crunch entre la France et l'équipe d'Angleterre pour clôturer ce tournoi la vaccination 2024 pour l'instant ce sont les Irlandais avec ce score de 10 à 6 qui terminerait premier il y a encore 22 minutes à jouer retour au jeu avec ce lancé de Ronan Klerer à 5 mètres de l'ambute du Chardon ce n'est pas l'Irlande qui va certainement essayer un ballon de portée Omaouli a été servi, sollicité la prise est parfaite et ça se structure retour du capitaine il y a même les avant qui viennent avec les trois quarts avec Aki et Erin Rose la poussée de toute l'équipe du trèfle le départ au ras on est sur la ligne d'ambute on n'a pas encore franchi cette ligne les grosses pressions des Irlandais qui prennent tout leur temps pour aller essayer de porter le ballon et de l'aplatir dans l'ambute héroïque pour l'instant cette défense écossaise est-ce qu'ils vont tenir ? est-ce qu'ils vont craquer ? on prend tout son temps pour relever ce ballon là il est bien mis au chaud libéré par Bill Hahn pour l'instant les écossais tiennent ils ont mis les barbelés les joueurs du Chardon à l'extérieur il y a vraiment des surnoms du côté de l'Irlande on veut essayer d'y aller au ras pourtant il y a de l'espace nouvelle charge oui effectivement quand on regarde sur la lingeur du terrain pour l'instant ce sont les avants qui veulent sceller cette action si peut-être Gibson Park à qui il prie à son tour ça rebondit rapidement ça ce moment n'est pas contrôlé il va être rendu aux écossais s'il n'arrive pas à se dégager têtu têtu les Irlandais il y avait vraiment beaucoup de surnoms sur les extérieurs il fallait juste faire deux passes un peu allongés d'une quinzaine de mètres et ça passait tranquillou et ils ont préféré enchaîner sur le défi physique jusqu'à 7 ans avant c'est Gary Erin Rose avec une passe un peu derrière il a été obligé de se tourner il n'a pas pu contrôler ce ballon mais la réaction des publics de la Viva Stadium mais enfin on reste sous les poteaux écossais oui 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 c'est sûr et le public irlandais évidemment qui fit le match elles sont belles ces images la frustration à 5 mètres toujours des poteaux écossais l'introduction pour Ben White sous le regard d'Andy Farrell ça fait un moment qu'il ne s'assied plus le sélectionneur irlandais et c'est important d'avoir des leaders dans les trois quarts dans des actions comme celle-ci là vraiment le trolley qui est un peu garant du jeu de tourquart doit s'imposer et demander à son numéro 9 d'éjecter ce ballon si vraiment s'il avait fait deux pas sur la gauche il y avait essai à tous les coups ça saigne du côté de l'oreille d'Andro Porter et on va tout de même jouer cette mêlée comme si vous y étiez avec la caméra qui est sur la poitrine de l'arbitre anglais cet après-midi Ben White ça c'est cool ouais c'est le pack irlandais qui est pénalisé incroyable depuis quelques minutes on voyait vraiment l'ascendant physique de l'équipe d'Irlande sur ses phases de jeu sur la mêlée et là les écossais arrivent à récupérer cette pénalité ça va leur faire du bien hein ouais toujours ces quatre points de retard seulement quatre points d'avance pour les joueurs du trèfle alors c'est vrai mais en même temps il n'y a pas beaucoup d'occasion écossaise exactement mais bon ils tiennent, ils tiennent il suffit d'un contre on sait jamais un ballon perdu, un contre en tous les cas ça nous tient en haleine et il y a du suspense exactement la réaction et la joie là des avants écossais qui avaient fait l'effort qui n'ont pas cédé un pouce de terrain si je puis dire et qui sont récompensés le ballon capté la part Matt Fagerson entre en jeu lui aussi et les avants écossais qui avancent à la commande Ben White ou non plutôt George Horn qui est rentré en jeu avec son numéro 21 il y a quelques secondes récupération de Thameslou regardez, le voilà le contre le voilà le contre Yann peut-être ils ne sont pas tellement bien placés pour attaquer pour l'instant mais c'est un ballon perdu sur 22 mètres par les Irlandais avec qui Horn là qui vient se mêler à l'attaque un ballon perdu et là aussi le tournoi ce sera un défi et voilà le contre laissé de Rhin-Rose et c'est le retour de Van Der Mervel qui vient bloquer la course de Rhin-Rose mais ballon toujours pour les Irlandais avec Ryan Bird on est revenu dans les 22 mètres écossais avantage en cours, il y avait une position de hors-jeu des écossais Bilam même sens Traoulé passe à hauteur pour Merd Berne, pardon Rhin-Rose Gibson Park un lieu Traoulé Toujours cet avantage laissé aux Irlandais qui monopolisent le ballon là Traoulé Larmore passe à hauteur passe après contact là de Doris mais toujours les écossais bien en défunt qui s'est fait la belle repris à un mètre de la ligne toujours cet avantage bien sûr et les Irlandais qui se repositionnent on prend tout son temps est-ce qu'on va assister à un travail de sape et un passage en force des avants ça devient compliqué pour les écossais Omaoni qui se relève pour gagner un mètre mais les écossais sont toujours là sous leur poteau ils ne cèdent pas Bilam alors est-ce que la solution est au large ou est-ce qu'elle est là sous les poteaux plutôt sous les poteaux là il y a beaucoup de joueurs verts concentrés quand même au sol dans ce rock difficile de faire autre chose que de piloter comme il fait à l'instant nouvel avantage de signaler par l'arbitre anglais alors peut-être là il va l'a laissé est-ce qu'il est aplati ? je ne suis pas sûr qu'il est aplati je ne suis pas sûr du tout qu'il est aplati il y a un bras écossais qui est venu sous le ballon me semble-t-il on va certainement revoir ça au ralenti peut-être qu'il va faire appel à l'arbitrage vidéo il était bien placé monsieur Carly il était à genoux face au ballon à priori il n'y aura pas essayé en revanche à mon avis il y aura certainement un carton jaune pour les fautes répétées des écossais oui parce que on a trois pénalités en un row dans cette séquence avec 18 qui est en dehors le dernier, il va dans la bin ok, Marius ? on va éclaircir si puis dire et clarifier cette situation de jeu ok, cool, on va pour la décision neutra c'est donc monsieur Marius Juncker l'armée dessus l'africain vidéo de ce match qui est sollicité pour voir ces images ici en tout cas c'est bien défendu le ballon ne touche pas le sol non, 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 il y a bien ce bras écossé sous le ballon il n'y a pas essayé il n'y a pas essayé par contre c'est une faute quand même il y a des fautes répétées et à mon avis ils vont prendre un carton jaune 18, oui il n'y a pas, je ne pense pas qu'il valide, je ne pense pas qu'il valide l'essai ils sont héroïques en défense et ces écossais ils subissent ils sont vraiment en difficulté mais pour l'instant j'arrive à... c'est Romien Cho qui n'est pas sorti finalement on a dû réorganiser l'attaque irlandaise il faudrait être Calvin Nash qui est sorti puisque James Lowe est là également que Haki est toujours sur le terrain 1,2,1 1,2,1 1,2,1 3,2,1 1,1,1 2,3,1 3,2,2 1,2,1 1,2,3 1,2,1 décision des arbitres carton jaune ça c'est sûr et ouais à l'aïté c'est le numéro 18 inquiètes par l'arbitre c'est donc le talonneur remplaçant entré il ya quelques minutes qui est copie de ce carton jaune il n'y aura pas ici bien sûr donc ce sera une pénalité pour l'irlande qui se retrouve en supériorité numérique 15 contre 14 alors on va voir le choix des irlandais parce que comme il ya eu beaucoup de fautes ils ont le choix d'eux à l'avancé d'eux ballons dans les mains de renang et keller sous le regard de son capitaine sortie dont peter omaoni remplacé par jack conan un homme du leicester qui remplace un homme du meunster à la main la charge des abats irlandais la combinaison l'est dans le but et c'est laissé cette fois il validé il n'a pas hésité monsieur carly alors qui est ce qui a marqué ah ben c'est lui c'est andrew porter qui plante son sixième essai sous le maillot du trèfle l'oreille saigne mais c'est pas grave il marque l'essai que les irlandais cherchait depuis plusieurs minutes quel joueur très belle combinaison qui a été qui a été produite par cette équipe d'irlande on attendait à keller en puissance finalement c'était une passe pour décaler son pilier sur le côté droit qui est allé jusque dans l'ambute ça va certainement libérer cette équipe d'ecosse mais il faut en domination mais ils ont enfin marqué cet essai d'irlande pardon pas d'écouter voilà on revoit cette combinaison pour déplacer la puissance et là on voit bien le ballon qui est aplati et c'est transformé par kraoulé on revoit donc ce sixième essai international de andrew porter la combinaison effectivement irlande 17 écos 6 et le premier vrai break dans ce match au bout de 65 minutes de jeu et la joie d'andrew porter et du peuple irlandais ici à la viva stadium et que d'efforts pour arriver à marquer cet essai ah oui mais il faut bien ça ce n'est jamais simple quand l'adversaire à s'en mêle ce n'est jamais simple d'aller marquer des essais 17 à 6 2 essais à rien pour les partenaires de gibson park il ya un matelas intéressant pour l'équipe d'irlande maintenant je ne pense pas plus autant que les écossais vont lâcher par contre ils vont peut-être essayer de produire davantage de jeux pour revenir au score et là la défense irlandaise qui est en place et pourrait profiter peut-être de ballon de récupération l'entrée de kyle rowe avec son numéro 23 du côté écossais disons que les irlandais ont une main deux ou trois doigts sur le trophée sur la coupe kraoulé chandelle offensive très très haute à la réception mais justement premier ballon pour rose bien capté d'ailleurs pour le l'offrir à orne le relais de matt fagerson sur la ligne des 50 mètres pratiquement orne qui demande du soutien pour eux faciliter son jeu au pied de pression pour faire avancer les écossais il ya du monde qui saute et du monde sous le ballon c'est sûr mais faut que demain il ya un en avant vu par l'arbitre anglais il va falloir que les expliqués avec le sourire un balle la partie et prennent des risques s'ils veulent inverser la tendance et pour participer à la fête l'entrée vous l'avez vu avec son numéro 17 de chien et il y est à la place d'andrew porter qui vienne planter son essai chien il y 129e sélection pour le pilier du linister 36 ans et qui remplace donc andrew porter un rebond justement laissé d'andrew porter il a fait le boulot il aura fait un drôle de match encore un à ce sacré client ce joueur on va pouvoir soigner son oreille je pense que d'abord il va fêter la fin de la saint patrick d'avoir le patron de l'irlande c'est toujours un week est très attendu partout de l'irlande ce week-end du 7 mars en statistique sur la deuxième période ses 80 80 % d'occupation du terrain par l'équipe d' L'Irlande, c'est dire si c'est une domination territoriale totale. L'Irlande aura dû cravacher face aux hommes de Greg Townsend cet après-midi à la Viva Stadium. Les écossais ont vendu chèrement leur peau, même s'il reste encore dix minutes à jouer. Mais les joueurs d'Andy Farrell maîtrisent à présent ce match au niveau de l'occupation, au niveau du score. Et on va faire rentrer certainement Conor Mollet à la place de Greg Townsend Park. On a vu le joueur du Munster qui se préparait. Harry Burn est également rentré à l'ouverture avec son numéro 22. C'est lui, non, il m'a piégé. On sait qu'il allait chercher la touche, il a été rappelé à l'ordre. Parce que c'était une mêlée, effectivement. Non, non, c'était un bras cassé, en fait. Oui, lui, il y a une pénalité, donc bras cassés. Vous pouvez taper en touche, mais vous n'avez pas le lancer. Oui, mais surtout, si le ballon va directement en touche, la touche est à l'endroit où il a tapé. Exactement. On est complet avec la règle. Du coup, les Irlandais ont choisi la mêlée. Oui, et puis en plus, ils sont très dominants dans ce secteur. C'est plus sûr. Légéralement dans leur corps. Va l'ont maîtrisé dans les pieds de la troisième ligne qui se fait en part. Qui joue cette fois au pied pour faire avancer les joueurs de crèfle. Récupération de... Wow ! On peut peut-être une pousse directe. Oui, une pousse directe. On va revenir à hauteur de la frappe du numéro 23 écossais, le joueur de Glasgow. On revient dans le camp écossais, avec lancé pour l'Irlande. Et là, voici l'entrée de Conor Murray à la place de Gibson Park. Au prochain arrêt du jeu, je ferai un bas de jeu. Avec plaisir. La prise en touche parfaite. Ballon en reste. Et pénalité. En faveur des Irlandais. On va en profiter. Il y a une dernière chance pour vous de jouer pendant cette rencontre Irlande-Ecosse. Avec une très belle somme de 50 000 euros mise en jeu. Alors, ne tardez plus, mesdames et messieurs. Envoyez le mot tournoi en majuscule. Tournoi par SMS au 73003. Ou bien vous appelez vite le 34-35. Bonne chance à vous. 50 000 euros en jeu. Au cours de cette dernière journée de tournoi à destination. Réponse dans la soirée. Du côté de Lyon, où se jouera le dernier match entre la France et le 15 de la Rose. Pénalité pour l'Irlande. Sévère, à mon goût. Puisque l'arbitre a sanctionné le joueur écossais qui a touché le bras de l'Irlandais. Mais le ballon était déjà parti. Les Irlandais qui vont certainement aller en touche. Pour remettre encore plus de pression physique. Et jouer cette pénale touche. A quelques mètres de la ligne d'Ecosse certainement. Sam Skinner qui vient de rentrer au poste de deuxième ligne. Chez les Écossais avec son numéro 19. La touche, bien sûr, a été trouvée dans les 22 mètres écossais par Harry Byrne. Dans son avenir pour Ronan Keller. Certainement un ballon porté de l'équipe d'Irlande. Puisqu'ils sont dominants. Ils sont un de plus sur le terrain. Ou alors ils vont peut-être laisser un ballon d'essai au 3-4. Pour l'instant, c'est ce ballon porté, effectivement. Orchestré par les avant du trèfle. Ils sont bien en place. Continu d'avancer un petit pas. On gêne la progression mais ça s'écarte et on a gagné 3 mètres de plus. On est à 2 mètres de la ligne dans le but. Coup de sifflé. Oui, ça ne progresse plus. Donc ballon rendu aux Écossais. Bonne défense des joueurs du Chardon. Les Écossais ont mis la main sur ce ballon. Empêchant les Irlandais de libérer cette balle. Et ils récupèrent donc la mêlée. L'Écosse encore un peu plus de 2 minutes à 14 contre 15. Suite au carton jaune. Du talonneur Ewan Hacham. On le voit, c'est Red Pass aussi qui est là. Qui arrive à bloquer cette balle. Et à bénéficier de la mêlée pour son équipe. 8 minutes dans ce match. Et l'Irlande qui mène 17 à 6. Suffisant pour terminer à la première place de ce tournoi. Et laisser ce soir la France et l'Angleterre lutter pour eux. La deuxième place, c'est la place du Dauphin. On va voir, c'est un trois-quarts qui vient en troisième miniel pour essayer de compenser le joueur qui est sur le banc. Horn. Introduction. Bélestable. A chercher Van der Mer. Et souvent sollicité. Sur la largeur du terrain. Cette fois, c'est le pied de Russell. Dans son embute. Il ne touche sur les 30 mètres. Sur ses propres 30 mètres. Les Écossais tellement acculés que... Il leur faudrait ouvrir le jeu, tenter des choses pour essayer de remonter le score. Mais ils en sont juste incapables tellement ils sont pris à la gorge. Van der Mer ici. Plein écran. Auteur de 5 essais dans ce tournoi. Un doublé et un triplé. Mais c'était d'après-midi. Il est muet. Le finisseur écossais. Bien géré par la défense irlandaise. Et surtout, les attaquants écossais sont privés de ballon. Mal contrôlé. Ici, ce ballon. Récupération écossaise. Justement. C'est celui-ci qu'il faut jouer là. Parce que de taper ce coup de pied, c'est rendre le ballon aux Irlandais. Tu n'en demandes pas tant. Traoulé. Roussel. Il faut tenter quelque chose. Il le fait. Il le fait. Il fait une Roussel. Il a fait mine de taper. Il a attaqué la ligne. Il a franchi le premier rideau. Il libère. Et le relais est là. Avec ses partenaires coupés par-dessus. Ça revient dans les mains des joueurs du trèfle. Murray. Burn. Attention, 50-22. C'est sauvé. C'est sauvé par Kyle Rowe. Et la relance des écossais. Avec Cameron, red pass. Rentrez lui aussi en jeu. Titulaire le week-end dernier. Sur le banc des remplaçants cet après-midi à Dublin. Ils vont mettre du pied. On les sent quand même impuissant. Finalement, face à cette équipe d'Irlande. Harry Byrne qui récupère pour la relance des Irlandais. Lui, il n'a pas choisi de jouer au pied. Mais il est bloqué là. Le demi-ouverture entre en jeu. Il a quelques minutes. C'est libéré finalement. James Lowe. Coup de pied. Ce sera directement en touche. Lui, il a cherché le 54-22. Le rebond ne sera pas favorable. Ça revient à l'intérieur du terrain et ça finit dans leur but. Ça joue ? Ça n'a pas été aplati par Russell. La relance de Kyle Rowe. La plaque à jour, c'est un avantage. Ce jeu dans l'axe. Très bien joué. Superbe. Passent les bras. Bien joué de la part de Gilchrist. Encore faut-il récupérer le ballon. C'est un peu du hurrah football. Rugby aussi. On revient à la faute. James Lowe qui a pris un coup au visage. Je pense que Gibson Park va être élu l'homme de ce match. Il est un peu surpris. James Lowe qui a pris un coup au visage. Il remet bien la mèche, le copain. Il a le sourire. Le Demi de Mellet, une bêtise d'Irlande. Voilà, il s'est fait brancher par les séquelles coupées. Est-ce que vous auriez élu Gibson Park, homme du match ? C'était difficile à sortir un joueur. Exactement, à sortir un joueur du lot, c'est assez difficile. Je crois qu'il y a un arbitrage vidéo qui a été demandé par Monsieur... Full speed coming out, Matt. Mathieu Carly. Qu'est-ce qu'il veut voir ? Peut-être tête contre tête entre les deux joueurs, là. Entre Russell et Harry Byrne. Le plaquage est un petit peu trop haut, effectivement. Il y a un contact à la tête. C'est nez contre nez, comme on dit. Ce sera un carton jaune pour Harry Byrne. Harry Byrne, ils vont terminer à 14, les Irlandais, puisque Harry Byrne est appelé à son tour par l'arbitre anglais, carton jaune. C'est vrai qu'il avait l'occasion de se baisser pour plaquer, ce qu'il n'a pas fait. Il y a un bunker qui a demandé. Oui, exactement. On voit le rectangle jaune qui est barré de rouge. C'est Monsieur O'Keefy qui est l'arbitre bunker. Ben O'Keefy qui est l'arbitre bunker de ce match, ici, à la Viva Stadium. Andy Farrell, sceptique. Le match, il est acquis. Oui, oui, oui. Il l'a fait. Mais bon. 17 à 6, 4 minutes à jouer. Les Écossais revenus à 15. C'est maintenant eux qui sont en supériorité numérique qui vont finir ce match à 15 contre 14. Et qui enchaînent là avec Russell, avec Feinstein bloqué. On est dans le cas irlandais. Andy Christie. Gilles Christ. La défense irlandaise bien en place. Non, ça s'est ouvert finalement au cœur du jeu avec ce départ de Horn. On est dans les 22 mètres irlandais. Et les Écossais qui enchaînent. Eh oui. Russell. Hachemaine. Revenu de son carton jaune. Ils font marquer maintenant. S'ils veulent renverser le score de ce match, les Écossais. Ils sont menés de 17 à 6. Horn. Christie. Une bonne défense là des deux irlandais qui ont retourné le front de cœur écossais. Ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert. Et le voilà. L'essai de Hugh Jones. Il faut faire vite. Il faut transformer rapidement. Il reste encore. Ça va dans ce match. Vous l'avez raison, Ryan. Eh oui. Et puis rappelez-vous quand même la semaine dernière. Les Anglais qui ont gagné le match sur la sirène. Et c'est de Jones. On va avoir du suspense. Il se l'est pelé tout seul celui-là. Vraiment il a dépassé sur son physique. D'abord un bon crochet intérieur sur l'eau pour aller aplatir dans l'ambute. La transformation. Sans problème. Irlande 17. Écosse 13. 4 points d'avance donc. Les Irlandais ne sont pas à l'abri d'un essai des Écossais. Et n'oublions pas que les Écossais sont à 15 contre 14. Alors là, les Irlandais vont revenir tranquillement en marchant du terrain pour gagner du temps. Ah oui, là, on le verra après ce replay ou ce ralenti, comme vous voulez. Hugh James, l'homme de la franchise de Glasgow, qui relance les joueurs du charbon dans cette fin de match. Ouais, en 1 contre 1 contre 1, il arrive à lui prendre le meilleur. Il reste 2 minutes à jouer. 2 minutes. Irlande 17, Écosse 13. Ce serait incroyable. 13, ça serait un incroyable retournement de situation. Oui, parce que vu la domination outrageuse des Irlandais sur cette deuxième période, ce serait dingue. Mais c'est ça le sport aussi. Alors, assurer déjà la prise de balle, c'est fait par les Écossais avec Dempsey sur ses 22 mètres. Et maintenant, eh bien, les Écossais vont devoir jouer à la main. 60 mètres à remonter, ils en ont gagné déjà 10, même 15. Russell. Ah, il faut jouer à la main. Il faut jouer à la main pour les Marquaises TTC, ne pas rendre le ballon aux Irlandais. On est revenu pratiquement sur la ligne des 50 mètres de contest des joueurs du trèfle. Mais ballon toujours pour les Écossais. Ah, pas le temps de lui. Ah, c'est malvenu. Cette faute de main qui va certainement ôter tout espoir aux hommes de Greg Towsen. Parce que la mêlée à venir pour les Irlandais. Et on entre dans la dernière minute de jeu. Excusez-moi, Yann, c'est à vous. Oui, les dents, et faute de main, malheureusement, qui vient annuler les efforts écossais. On les sentait bien partis pourtant dans cette action. Les Irlandais, effectivement, jouent à 14, mais c'est un trois-quarts qui est sorti. Et ils seront quand même encore 8 pour cette mêlée. Alors, attendez. Résultat du bunker. C'est jaune. Ça reste jaune. Ça reste jaune, donc, pour Harry Byrd. Ce qui n'a pas beaucoup d'importance pour ce match-là. C'est plus pour lui, pour la suite de sa carrière. Où il pourra jouer le prochain match, visiblement, avec Irlande. Il peut regarder tranquillement sur cette chaise du puni. Ici, à la Viva Stadium. Et bien, là, la dernière minute de ce match. Croyez-moi, les Irlandais vont faire un effort colossal dans cette mêlée fermée. Où ils sont, pour l'instant, assez dominants. Oui, il ne faut pas perdre le ballon. Il le sait. Non, il ne faut pas perdre le ballon, mais je pense qu'ils vont essayer de mettre sous pression. Pour obtenir une pénalité. Peter Omaoli, le capitaine. Qui recevra, si l'Irlande gagne tout à l'heure, le trophée destination. Cette coupe remise au vainqueur. Pour la deuxième année, donc, consécutive. Pour l'instant, introduction de Murray. Les 30 dernières secondes. A qui ? Ah, ils vont le garder bien au chaud. Ils vont faire des petits tas. Des jeux et une passe. Il fait tourner le chrono. Murray, ça, ils savent le faire, les Irlandais. Là, c'est le jeu du Meuster qui se met en place. La franchise du sud de l'Irlande. Wanderfeer, les dix dernières secondes. Comment les avances sont prêts ? Ah oui, la Viva Stadium qui sent que la première place... Voilà, on rentre dans le traditionnel. La fin du match. C'est bien mieux. Et l'Irlande qui gagne 17 à 13. L'Irlande gagne le tournoi. L'Irlande gagne le trophée. Mais que ça a été dur, que ça a été dur. Une victoire sans panache, mais une victoire largement héritée tout de même. Grosse occupation du terrain, deuxième période. Une procession aussi incroyable, surtout sur tout le match. Donc, une victoire largement héritée. Mais on aurait aimé plus de panache de la part de cette équipe d'Irlande, effectivement. Merci, Yann. On s'est régalé tout au long de ce tournoi. Vous avez été magnifique, comme d'habitude, comme vous étiez sur le terrain. Victoire, donc, Cédric de l'Irlande. Qui scelle, je dirais, la première place de ce tournoi en destination. Une victoire 17 à 13 dans la difficulté, dans la douleur, si je puis dire. Mais les Irlandais ont fait l'essentiel. Ils conservent le trophée en destination, Cédric. Merci, merci, Jean. Merci, Yann, pour ce match. L'Irlande sacré ce soir. Il reste toujours le dernier acte France-Angleterre. Ce sera ce soir à partir de 20h30. Les joueurs du 15 de France qui sont arrivés ici à l'OL Stadium, il y a quelques minutes à peine. Et qui sont en train, vous le voyez en direct, de repérer les lieux. Ce match, France-Angleterre promet énormément, puisqu'il va donner le ton pour le 15 de France dans ce tournoi 2024. Donc, nous, évidemment, on vous attend de pied ferme ici à l'OL Stadium. Rendez-vous 20h30. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Laurent Delahousse pour le 20h. Et nous, on se retrouve ici avec toute l'équipe rugby. On vous attend de pied ferme. A tout de suite. Le rugby avec Gédimat, partenaire de tous vos projets de rénovation. Gédimat, au cœur de l'ouvrage. Chers passagers du vol voling 06N, les conditions de vol sont parfaites. Le rugby avec voling. Ils ont le talent, la force, vous avez la vision. C'était le rugby avec les verres de lunettes Zeiss. La saison rugby n'est pas finie. Place au tournoi des 6 nations féminins. Les Français se mettent en route vers la lumière après leur 2e place l'année dernière derrière l'Angleterre. La contre-attaque des Français était magnifique. Une équipe soudée, bien entraînée, prête à tout pour gagner. Pour le premier match, le 15 de France illuminera le terrain face au 15 du trèfle. Très très belle action des Irlandaises, on les attendait un peu au tournoi. Les Françaises remporteront-elles le trophée cette année ? Les Françaises rem constructeurs. App겠어요. Parce qu'ils le reçoiront-elles les choses, les participatings et les destroying un certaine projet.